Salut et bienvenue sur ma page Talk to Saria. Je débute une nouvelle série, Pillow Talk, à travers laquelle je veux créer cet espace de partage d'authenticité, de vulnérabilité, puis bien sûr, vous partager mes expériences personnelles dans l'espoir que ça puisse vous soulager, vous aider, vous inspirer, vous encourager, parce que je sais que c'est pas facile, des fois, de simplement exister, puis on a besoin parfois d'entendre le parcours de quelqu'un d'autre pour avoir une nouvelle perspective par rapport à notre situation avec laquelle on compose. Donc, ce soir, comme premier épisode, je ne sais pas si je peux appeler un épisode, en tout cas, je vais essayer de garder ça quand même assez bref, parce que votre temps est précieux. Et vraiment, merci de prendre le temps d'écouter cette vidéo, puis de me laisser la chance de vous exprimer une partie de moi qui est super importante. Donc, je suis vraiment, vraiment remplie de gratitude de pouvoir partager mon cœur comme ça. Et je le fais vraiment dans le but d'aider les autres, parce que j'ai eu une période dans ma vie, c'est la première fois que vous me voyez ou m'écoutiez, juste une petite parenthèse, je le mentionne souvent, mais oui, j'ai eu une phase dans ma vie qui n'était pas facile. Il n'y a pas vraiment de raison particulière. Je n'ai pas vécu un événement tragique, merci Dieu. Je n'ai pas été non plus dans un contexte familial ou social difficile, avec des grands défis que je sais que certains d'entre vous, peut-être, vous faites face au quotidien. Puis, si c'est le cas, vraiment, je vous envoie vraiment des bonnes énergies, des ondes positives et beaucoup de courage. Dans mon cas, moi, je n'ai pas eu de traumatisme fou. C'est sûr que, selon moi, et avec tous les livres que j'ai lus, les recherches que j'ai faites, les consultations que j'ai eues, ce n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir vécu un traumatisme grave pour avoir des blessures intérieures. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, même si j'avais des conditions très favorables pour m'aider à m'épanouir, à mener une bonne vie, à me sentir bien dans ma peau, à aimer la vie, ça n'a pas été le cas. Puis, je dirais que, durant mon adolescence, j'ai eu des phases, mais c'est surtout à la début vingtaine, de l'âge de vingt ans à, je dirais, vingt-quatre ans, là, ça a été une phase assez sombre. Puis, donc, voilà, ça, c'est la petite parenthèse. Donc, ce soir, je voulais vous parler de l'anxiété sociale, parce que j'ai passé par là, l'anxiété sociale, durant mon adolescence, puis aussi, ça s'était replacé à un certain moment, puis c'est revenu à la début vingtaine. Donc, l'anxiété sociale, c'est vraiment quelque chose que, en fait, je ne comprenais pas trop que j'avais. En fait, bien, peut-être un peu, oui, mais je ne savais pas trop quoi en faire, puis à quel point que ça avait un impact énorme sur ma vie, sur mon bien-être. Donc, ce soir, je voulais parler de ça, l'anxiété sociale, parce que c'était vraiment, ça s'est manifesté dans ma vie, au point d'avoir peur de répondre au téléphone, de faire des appels, de recevoir des invitations, d'être en groupe de plus de deux, trois personnes, simplement, parfois, même de marcher à travers une foule ou une terrasse, même de conduire la voiture, pour moi, c'était comme, je ne méritais pas d'être sur la route avec les autres, puis je me sentais tellement mal. Puis, ah oui, se sentir mal, c'est une autre chose avec laquelle je composais beaucoup. Toujours avoir ce sentiment-là d'inquiétude, presque de paranoïa, d'avoir dit quelque chose de mal ou de dire quelque chose de mal, de blesser quelqu'un, de dire quelque chose de déplacé ou que ça peut s'essuiter des réactions négatives. J'avais horreur de ça. J'avais aussi la peur de rougir. J'étais complètement, même en le mentionnant maintenant, c'est comme, oh mon Dieu, est-ce que j'ai rougi? C'est, donc c'est ça, ça a été vraiment quand même, plusieurs défis qui se sont présentés à moi à un moment super important. La début vingtaine, c'est des années précieuses pour la préparation à comme tout ce qui s'en vient, ta carrière, ta vie familiale, ta vie amoureuse. C'est là que vraiment ton épanouissement devrait prendre forme, ta personnalité, ton identité aussi, la façon que tu rentres en relation avec le monde extérieur puis aussi à l'intérieur de toi-même. Donc, c'est des années super importantes. Puis je dirais que le fait que j'ai eu comme, dès la début vingtaine, ce blocage et ces blessures-là qui faisaient surface, ça m'a ralentie. J'étais toujours, moi, dès un très jeune âge, ambitieuse, performante, créative, pleine de joie, pleine de vie. J'étais vraiment énergique. J'adorais les présentations orales, faire des spectacles, danser devant les gens ou avec les gens, créer toujours une ambiance. Le fun et positif, ça, c'est ma vraie nature. Ça, c'est qui je suis, c'est qu'est-ce que j'étais. Et à un moment donné, j'étais complètement déconnectée avec cette personne-là qui est moi, mais que, d'enfant, j'ai enfoui sous je ne sais pas quoi. Mais ça a été vraiment un long processus d'aller me retrouver et d'oser m'exprimer. Et donc, talk to saria, c'est vraiment maintenant le fruit et le résultat de tout ce processus-là que moi, en anglais, on dit healing. Je ne sais pas trop comment dire en français, mais je ne veux pas dire guérison parce que ce n'est pas comme... Je trouve que guérison, ça prend un autre sens en français. Peut-être que je me trompe, mais bref. Talk to saria, c'est ça. C'est moi qui ose finalement être qui je suis vraiment, puis de m'exprimer pleinement et, voilà, me partager avec le monde parce que je trouve que tout le monde devrait se sentir à l'aise. Puis, pour certaines personnes comme moi, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est à vous que je m'adresse, à toi qui, de temps en temps, se sent, comment dire, se sent seule, se sent impuissante, se sent mal dans sa peau, qui aussi se sent découragée, qui a espoir que les choses vont s'arranger et que le temps replace toujours les choses, mais que dans ce moment présent, on ne voit pas la lumière, on ne voit pas la sortie, on ne voit pas les chemins qui s'offrent à nous, les portes qui sont entre-ouvertes, fermées, ouvertes. On ne voit vraiment rien d'autre que l'état dans lequel on est dans ce moment-là. Puis, donc, je voulais vous dire que ce qui m'a aidée vraiment beaucoup, honnêtement, c'est un peu banal, mais je dirais, il y a un film qui m'a particulièrement aidée en quelque sorte. Je dirais que ça n'a pas été complètement le début de tout ce changement-là puis ce processus-là que j'ai enclenché en moi pour me sortir de ma souffrance et de commencer à faire quelque chose autrement. Mais j'ai vu un film, en anglais, c'est Yes, Man, je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est avec Jim Carrey. Et dans le fond, c'est de dire oui à tout. Ça, c'était... En résumé, c'est ça, c'est de dire oui à tout. Puis, dès le lendemain, j'ai décidé de dire oui à tout. Je pense que j'étais à un point que c'était tellement insupportable. J'ai tout fait vraiment puis je me disais je dois faire quelque chose. J'étais tellement pas moi-même et j'ai privé les gens autour de moi aussi de me connaître, de m'apprécier, de me laisser entrer dans mon monde, de partager des moments. Je dirais que ces années-là, elles sont passées super vite. Puis, maintenant, je suis comme... On dirait que je regarde en arrière puis je n'ai pas de souvenirs significatifs de comme wow, OK, c'est de 20 à 24 ans, ça a été des années merveilleuses. Non, j'étais à l'université puis je travaillais à temps partiel et c'était ça ma vie. J'étais vraiment seule. J'avais des amis, oui, quelques-unes, mais je me sentais tellement, terriblement seule. Donc, ce film-là, a comme déclenché quelque chose en moi. Vous devriez vraiment l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et si vous l'avez déjà écouté puis ça n'a pas eu un impact peut-être de le réécouter, on ne sait jamais. Mais donc, dès le lendemain, c'est ça. J'ai commencé à dire oui à tout et ça m'a créé plein d'opportunités, plein de possibilités. J'ai rencontré des gens, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort petit à petit peu. je suis devenue ambassadrice de marque. Donc, ça, ça me poussait à être en contact avec les gens dans des événements, avec des personnes que je ne connais pas, avec le public, à exprimer un message puis à mettre en valeur une marque ou un produit. Donc, je devais quand même développer cette confiance en moi tout en m'amusant le plus possible. Puis aussi, de créer des liens avec des personnes de mon âge parce que déjà, juste ça, d'essayer de créer des amitiés, pour moi, c'était comme « Ah ben, pourquoi quelqu'un voudrait être amie avec moi? Je n'ai rien à dire, je n'ai rien de bon à offrir, je suis tellement ennuyante. » Puis, on dirait que je me fermais à tout. C'était comme... J'ai vécu des années à juste... pas vivre. Puis c'est énorme, c'est énorme puis c'est pas obligé d'être comme ça. Vraiment, maintenant que j'ai découvert tellement de choses puis que j'ai transformé cette partie-là de moi puis j'ai guéri toutes ces blessures-là, je veux juste aider les autres à arriver à cette paix intérieure, à cette liberté d'esprit, à cette expression de soi, à cette connaissance de soi, à cet amour de la vie. Parce que vraiment, l'amour de la vie, c'est une force motrice qu'on a besoin vraiment à l'intérieur de nous pour s'épanouir. Donc, ça c'était... Ça c'est un exemple, le yes man, avec la philosophie de dire oui. Donc, vraiment, pas s'arrêter à nos croyances, à nos jugements, à nos peurs, puis juste petit à petit, lancer des oui ici et là, on reçoit une invitation, même si à l'intérieur, on dit oui. Puis, d'essayer de nouvelles choses puis de faire ce qu'on a toujours voulu, avoir... C'est de prendre action, en fait. Même si c'est un oui très banal, le fait de prendre action, d'être en mouvement, de s'exposer à certaines choses, à changer de perspective, ça rapporte énormément. Et l'autre chose aussi, c'est que ça donne un sens à notre quotidien, à notre vie, à notre existence. Ça donne un sens à la vie elle-même. Ça nous fait sentir que, OK, je suis connectée à quelque chose qui sort de... en dehors de moi, de mon moi physique. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ce que je veux dire par là, mais on a tendance à s'identifier vraiment juste avec notre corps. Comment... C'est quoi notre nom? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? C'est que nos parents, nos frères, comme notre situation familiale, on s'identifie à des choses tellement matérielles et physiques et, dans le fond, qui a été transmis pour nous. Donc, notre prénom, notre apparence physique. Ça ne nous laisse pas vraiment le sentiment de pouvoir, de faire des choix, de prendre possession et responsabilité de notre vie, de notre existence. Quand on se limite à se définir juste par des petites choses comme ça, sur une main, là, ça limite énormément. Donc, le fait de juste sentir un sens à notre vie, de connecter, de sentir qu'il y a quelque chose de plus de comme... Ce n'est pas à propos de juste moi. c'est tellement plus grand que ça. Puis, dès qu'on goûte cette connexion à la vie qui nous entoure, au monde qui nous entoure, à l'univers... Puis là, quand je dis l'univers, pour moi, ça inclut tout ce qui est divin, tout ce qui n'est pas possible de percevoir à l'œil. Ça peut être une religion, ça peut être une forme de spiritualité. Puis, si vous ne croyez pas en rien de tout ça, bien, je pense qu'il faut au moins ressentir s'apaiser avec une forme de spiritualité. Peu importe laquelle. Ça peut être juste simplement une méditation, de respirer. Je pense que ça aide vraiment beaucoup. C'est sûr que là, je vais en surface de certains sujets. si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à m'écrire, puis on peut aller plus en détail ensemble. Mais la connexion avec quelque chose qui est plus grand que nous, c'est à la base du bonheur, du bien-être, de l'épanouissement personnel. et ça fait en sorte qu'on ne perd jamais de vue que notre vie vaut la peine d'être vécue. Ça nous donne une forme de grâce et d'essence pour jouer avec la vie parce que la vie, c'est un jeu qu'il faut découvrir. Puis nous aussi, on est en quelque sorte, je ne veux pas dire qu'on est un jeu, mais on est un être parfait et divin avec tellement de facettes. Puis on peut tellement aller en profondeur. Puis le plus qu'on va en profondeur et qu'on découvre ces couches qui nous composent, on crée cet amour de soi tellement pur et réel et authentique. Et ça nous fait que... Ça nous fait ouvrir... Ça nous fait... Ça nous fait ouvrir à cet amour inconditionnel que l'univers a aussi à nous offrir et ça fait qu'on a la facilité, on a même l'envie, on a le goût de se connecter aux autres parce que moi, je sais que pendant que j'étais dans ma phase sombre, il y a certaines personnes autour de moi qui peut-être se sont pas vraiment rendues compte ou parce que j'essayais le plus possible de montrer que tout était sous contrôle. Puis oui, la vie avec l'anxiété sociale, c'est fonctionnel. La vie avec l'anxiété, c'est fonctionnel. C'est juste pas optimal. C'est juste pas... Ça ressemble vraiment pas à la vie de nos rêves et pourquoi on est sur Terre. C'est comme... On reste dans un monde vraiment juste d'existence, de routine, d'autopilote, comme des robots, de suivre quelque chose qu'on pense qu'on devrait suivre, de se résigner résigner à un moule qu'on croit qu'il nous a été imposé. Puis ça nous enlève vraiment le pouvoir d'agir. Puis moi, je trouve que le pouvoir d'agir, c'est extrêmement important. C'est ça qui va t'aider à guérir et à te développer, à t'épanouir. Puis, donc voilà, c'est ça. Avec la connexion avec l'âme, cet amour universel, c'est extrêmement, extrêmement important de la découvrir. Donc, ça, ça commence par l'amour de soi. Puis pour s'aimer soi-même, il y a aussi une multitude de façons. Il y a des... Il y a des techniques qui existent vraiment simples, aussi simples que juste se regarder dans le miroir puis s'affirmer des messages positifs à soi-même, à s'offrir des cadeaux, à s'offrir ces mots d'amour et d'encouragement et de compassion. C'est super important parce que si soi-même, on ne croit pas en notre valeur, on ne croit pas en notre potentiel, on ne croit pas à ce qu'on a quelque chose de bon à offrir, bien, c'est comme un verre avec un trou qu'on va remplir puis qui va toujours se vider. On ne va jamais être bien. On ne va jamais être en paix. On ne va jamais être heureux. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais partager avec vous. Puis, c'est sûr que là, c'était mon premier Pillow Talk. Puis, je vais le réécouter et voir ce que ça donne. Et les autres seront meilleurs, je vous promets. Puis, c'est aussi, moi, je vois ça comme une co-création. Je vais m'ajuster avec ce qui vous touche, avec ce qui est important pour vous, avec ce qui peut vous aider. Puis, je vais évoluer de cette façon-là aussi. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de juste vous dire les choses comme je les ressens dans mon cœur. Vous partagez mon histoire, comme je dis, pour vous aider à vous-même oser vous exprimer et parler. Parlez de votre histoire. Ce n'est pas obligé d'être avec moi, mais trouvez cette personne de confiance avec qui vous souhaitez vous ouvrir. Parce que, ah oui, ça, c'est un point que j'avais oublié de mentionner. Ça va aider ça aussi. Moi, je sais que pendant que j'avais cette difficulté, je n'avais pas envie de me rapprocher de quelqu'un puis d'ouvrir mon cœur. Je n'ai pas vraiment eu de personne qui m'a comme regardée dans les yeux puis parler avec moi d'une façon que je me sentais à l'aise. Puis c'était aussi une période de ma vie que j'étais seule et en tout cas, il y avait plein de raisons pourquoi ça s'est passé, comme la façon que ça s'est passé. Mais en même temps, tout ça est merveilleux. C'est parfait. C'est vraiment parfait que j'ai vécu ça parce que ça m'a amenée à tellement de belles choses. Je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Ça fait maintenant un an que j'adore tout. Je suis curieuse de tout. J'ai une soif pour la vie. J'ai une soif pour moi et ma vie. J'ai une soif d'aider les autres à eux-mêmes prendre de l'expansion puis de s'épanouir puis d'être bien dans leur peau. Puis c'est un processus, c'est un cheminement d'une vie, c'est sûr. Il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer, qu'on peut découvrir. Mais au moins, quand on a une base solide, puis qu'on a fait le ménage intérieur qu'on a besoin de faire, puis qu'on se parle et on se pardonne et on s'écoute. Vraiment, la vie commence à changer. Puis j'ai tellement de choses qui se passent en ce moment que des fois, je me dis, wow, d'où ça sort? mais c'est pas sorti de nulle part, c'est sorti du fait que j'ai pris action, que... Mais avant de l'action, c'est que j'ai fait beaucoup de... de cleanse. C'est pas... sur le plan personnel et émotif et spirituel. J'ai commencé à... j'ai changé mes habitudes. J'ai commencé à m'entourer de gens qui... qui m'inspirent, qui... me font sentir bien. J'ai commencé à lire des choses différentes. Tout qu'est-ce que je mange, tout qu'est-ce que j'écoute, tout qu'est-ce que je touche, tout qu'est-ce que je pense, tout... tout ça, c'est... ça fait partie d'un tout et c'est... une fois qu'on transforme tout ça... tout ça ensemble et c'est sûr qu'on prend... on y va étape par étape puis on prend des pas. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on va tout changer. C'est... c'est juste même, justement, il y a un mois que j'ai décidé de... prendre mon corps et ma santé et mon physique en main puis que j'ai décidé de m'entraîner au gym. J'avais jamais mis les pieds au gym avant puis les fois que j'essayais, c'était pour un cours de cardio ou moi-même faire juste du cardio mais j'ai jamais rien fait de sérieux au gym. Puis juste ça, ça m'amène encore à un autre niveau. Puis je veux pas parler de niveau dans le sens qu'un niveau est meilleur que l'autre mais c'est qu'à un certain moment qu'on devient tellement conscient de notre cheminement, de notre processus, de où on est avec nous-mêmes dans notre vie. On veut s'améliorer donc en quelque sorte pour ça je parle de niveau parce que là je vois que comme j'ai atteint des niveaux plus hauts puis dans le fond c'est des résultats. J'ai atteint des résultats qu'avant j'atteignais pas et tout ça avec le plus important ici c'est comment on se sent. C'est que j'ai atteint des niveaux de bien-être que j'ai jamais connus auparavant. Et c'est comme je me réveille le matin je suis tellement heureuse d'être en vie je prends une marche dehors puis je suis tellement touchée et remplie de gratitude. Ça peut paraître fou il y a des gens peut-être qui vont penser que je suis sur des pilules ou sur une autre planète mais tout ça est vraiment naturel. C'est fou la chimie du cerveau du corps puis quand on sait vraiment qu'est-ce qu'on a de besoin puis on l'écoute et on s'offre tout ça c'est magique c'est vraiment magique donc voilà je voulais vous partager tout ça ce soir. Si vous avez envie de m'appeler me parler on peut fixer un rendez-vous c'est sûr écrivez-moi en commentaire ou en privé ça me fait toujours énormément plaisir et on va on va créer des belles choses ensemble puis vous allez voir ça va s'améliorer peu importe ce que vous traversez ça va s'améliorer. Je vous le promets je vous le rassure il faut juste aller semer cette petite graine puis dès que vous avez l'intincelle n'attendez pas agissez avec cette étincelle puis si vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider je suis là. Ciao! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada